Qu'est-ce que tu penses de l'état de l'enseignement du graphisme en France ? Même si tu n'enseignes pas, il t'arrive de faire des workshops, il t'arrive de faire partie de jury souvent d'ailleurs. Quel est ton regard, même si tu n'es pas impliqué en termes d'enseignement, quel est ton regard aujourd'hui, sachant que tu as aussi étudié dans ce lieu l'ENSAD, quel est ton regard sur l'état non pas du graphisme mais de l'enseignement du graphisme en France ? Franchement, je ne serais pas vraiment compétente pour en juger. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est que je suis hyper contente d'avoir été étudiante alors que l'ordinateur n'existait pas ou à peine. Parce que je trouve que ça fausse... Je ne sais pas comment on fait pour enseigner avec l'ordi dans les pattes. Ça fausse le truc. C'est difficile. Ce n'est pas évident parce qu'évidemment, l'étudiant doit sortir de l'école en connaissant les outils. C'est évident. Et en même temps, cet outil, il est tellement flatteur, il est tellement... Comment dire ? Je me demande parfois si ce ne serait pas bien d'avoir des écoles sans ordinateur du tout. Ou des années, ou des workshops. Sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de les renvoyer dans les années 80. Ce ne serait pas très cohérent, c'est évident. Mais voilà. Ou alors peut-être juste dans la dernière année. Non, non, mais c'est... C'est marrant d'ailleurs que tu dises plutôt la dernière que la première. Mais oui, c'est une idée. C'est une idée. Je vais leur en parler. À mes étudiants, ils vont adorer. Alors qu'ils vont vachement aimer, oui. Non, mais je pense qu'il faut un discours avec. Je pense que c'est possible en effet. Je pense que c'est un bon conseil aussi. Je me souviens quand on devait faire une mise en page. J'ai l'impression de parler comme une vieille. C'est horrible. Mais bon, voilà. Je m'autorise le droit. Faire une affiche, par exemple, sans ordi, avec des calques, des feutres et tout. Des colles. Il faut la trouver, l'idée. Il faut vraiment, pour que ça fasse une image un peu forte. Oui, quand tu as collé, décollé deux, trois fois, vous allez être fatigué du copier-coller qui se fait de manière analogique. Moi, j'ai connu aussi les bromures. Oui, oui, j'ai également connu ça. La commande de typos sur le film. J'ai connu. J'ai fait pas mal de mise en page de livres. Faire un habillage de texte comme ça sur une épaule. C'est clair qu'avant le Mac, c'était... Non, par contre, c'est marrant parce que je n'ai aucune nostalgie de cette période-là. La période de bromure, le tracet ou papier millimétré, exacto. Mais alors, strictement, je l'ai oublié d'ailleurs. J'avais oublié que j'avais... Mais vraiment aucune. Mais par contre, c'était avant éventuellement faire des images fortes avec du papier, des ciseaux, des feutres. Oui, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, même si notre réalisateur peut-être a connu ce geste, le montage ne se fera pas comme ça. Concernant les méthodes de travail, quelles sont tes méthodes de travail ou disons quelles sont les méthodes de travail aujourd'hui d'une illustratrice, d'une graphiste, d'un graphiste freelance ? Comment tu le vis, toi ? Est-ce qu'il y a des moments où... Moi, je sais qu'il y a des moments, quand je travaille seule, si ma gardienne passe, j'ai presque envie de lui montrer ce que je fais. Est-ce qu'il n'y a pas des moments un peu de solitude, même si on peut faire un Skype, évidemment, mais tout le monde n'est pas fait pour le travail en freelance ? Oui, c'est vrai. Oui, oui, complètement. Moi, en tout cas, je ne suis pas faite pour le travail en... Comment dire ? En agence ? En agence ? Tu ne te vois pas en open space ? Non, non, peut-être plus maintenant, mais il fut un temps où j'étais plus... Parce qu'en fait, je me sens, ou je me sentais, je ne sais pas s'il faut le dire à l'imparfait, un peu, comment dire, trop influençable ou trop heureuse, en fait, par rapport à l'environnement. Donc, c'est quelque chose, vraiment, ce n'est pas terrible. Non, en fait, quand je travaille, je suis deux personnages, je suis la personne qui travaille et qui crée, et je suis la commanditaire qui est contente ou pas contente. Donc, voilà, il y a un dialogue intérieur qui se met en place, oui, très bien, etc. Donc, je suis hyper exigeante, et voilà. Ça, c'est intéressant aussi, mais comme j'imagine, tu es aussi la créatrice et l'exécutante. Quand tu livres tes personnages, ils sont finalisés en tant que fichier, exploitable, et tu es les deux. Et j'imagine que parfois, la créatrice voudrait faire ça, mais l'exécutante se dit que c'est pas possible, ou l'inverse. Oui, c'est vrai, oui, complètement. C'est multiple conflits intérieurs, comme dans ton placard avec tous tes personnages. C'est tout à fait ça. C'est le bazar. C'est assez compliqué parfois, parce qu'il y a toujours ce... En fait, je ne suis jamais contente de ce que je fais, ou... Enfin, c'est... Mais en fait, j'ai besoin d'un regard extérieur quand je suis à 100% satisfaite de ce que j'ai fait. Et est-ce que tu te fais des mini-présentations, comme on fait parfois, en masquant tous les outils, en mettant plein écran, en prenant un peu de recul, avec un café où tu... Non, non, non. Tu n'as pas besoin, tu peux laisser ce décorum, ça ne te gêne pas, oui. Non, 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 je sais assez... Non, je sais d'ailleurs le moment où, voilà, où c'est bon. Où c'est là. Tout est... C'est bon, on ne touche plus à rien, c'est bon, je le sais. Comme à l'aquarelle où on se dit, si on rajoute, ça ne sera trop. Non, dans ce cas-là, je n'ai pas de doute, en fait. Par contre, le cheminement, il est semé de doutes, bien entendu. Mais à la fin, ça va, c'est bon, je le sais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais évoluer sans agent, sachant que je crois savoir que tu en as deux ? Oui, j'ai eu une agent à Paris, Tiffen, et un agent en Angleterre qui s'appelle Bigative, avec qui je collabore à peu près depuis la même période, à peu près depuis 8, 10 ans. Et donc, oui, alors sans agent, c'est probablement possible. Dès qu'on touche à la publicité, c'est un peu difficile, pour des raisons techniques, vraiment, de connaissances, de contrats, des droits d'auteur. En France, ça se passe d'une manière, en Angleterre, c'est encore différent. Je n'ai toujours pas compris d'ailleurs comment ça se passait, mais ce n'est pas grave. C'est très agréable d'avoir quelqu'un, un interlocuteur ou des interlocuteurs de confiance qui connaissent bien son travail et qui permettent d'ailleurs de donner parfois des conseils ou autres. Quand on travaille seul, quand on est graphiste ou quand on travaille à plusieurs, évidemment, l'échange, on se conseille mutuellement, c'est moins une nécessité. Mais en travaillant seul et parfois pour la publicité, un agent est essentiel. Tu connais aussi les approches collaboratives, puisque tu fais partie des membres fondateurs du Collective Plex, qui a facilement 10, 15 ans d'existence, à peu près. Oui, 15 ans, peut-être plus. Et qui est tout particulièrement visible, encore une fois, au travers de son site Plex.net, sachant que c'est un collectif, aujourd'hui, peu particulier, mais dont on repérait la particularité plus facilement à ses débuts, puisque chaque membre est dans des locaux différents, voire même dans des villes différentes. On l'imagine à géométrie variable, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque il y a un nombre de membres établi depuis le début, qui est encore quasiment le même nombre aujourd'hui. Est-ce que tes approches, quand tu travailles avec, en collectif, sont résolument différentes ou est-ce que finalement c'est... Finalement, c'est assez similaire, parce qu'on se connaît bien et on est chacun toujours très individualiste et très... Voilà, donc on est chacun... Donc on a réussi à... Par exemple, quand on a travaillé pour l'exposition qui a eu lieu ici à la Gaté Lyrique, l'exposition qui s'appelait 2062, eh bien on a réussi le tour de force de travailler chacun chez soi sur un projet commun. Enfin, j'exagère, bien sûr. Donc c'est un collectif, on travaille tout seul, en fait. C'est un peu ça. Comme ça, on ne peut pas s'engueuler. Voilà, c'est pour ça que ça dure depuis aussi longtemps. Non, mais chacun connaît ses limites et en fait, c'est tout à fait possible. Alors là encore, et c'est marrant parce que c'est encore toujours cette histoire de contrainte qui crée un style. C'est-à-dire que j'avais fait pas mal, enfin deux ou trois projets avec Plex de films, de petits films et l'idée, c'était vraiment d'assembler des petites animations que je faisais, que je générais moi-même et ensuite, chacun participait à sa manière, mais comment dire, dans sa sphère. Oui, d'ailleurs, peut-être que la force justement de ce collectif, c'est de ne pas avoir de lieu partagé et de ne pas être systématiquement tous ensemble puisque c'est en effet des duos ou des trios qui se font au gré des projets personnels, commerciaux, signés du collectif avec une grande variabilité. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui protège de l'éclatement. La durée, c'est quelque chose que tu as justement, à quoi tu as goûté avec Plex. J'entends en termes de motion graphic design ou de clip. Qu'est-ce que ça a modifié dans ton travail, le fait d'inclure la durée ? Puisque, comme on le disait, tu travailles dans le rectangle mais tu crées de l'espace. En même temps, ce n'est pas tout à fait en trois dimensions. Là, est-ce que ça a changé résolument ton travail ou est-ce que finalement, tu l'as juste un peu adapté au fait que ça soit tenu dans le temps ? Ça l'a peut-être... Non, ça ne l'a pas vraiment changé. Je ne sais pas trop en fait. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il faut aller plus vite. Il faut aller à l'essentiel, il faut aller plus vite. Il faut également... Ça oblige à avoir une idée vraiment de ce qu'on veut faire. J'ai l'impression de toujours m'arranger à ruser et à essayer de trouver quelle va être la solution pour moi la plus pratique, la plus facile pour générer des petites séquences animées. C'est-à-dire que mon penchant naturel est d'aller vers la facilité en permanence.